Han Lu, pour te dire la vérité, il faut que tu saches que nous comprenons les croyants. Il y a même des croyants parmi mes amis. Je sais que ceux qui croient en Dieu sont deux braves gens qui ne font rien de mal. Alors pourquoi le Parti communiste veut vous capturer ? C'est parce que votre Église de Dieu Tout-Puissant se développe trop vite. Son influence s'agrandit. Vous répondez toujours la parole de Dieu Tout-Puissant, ce qui choque la communauté religieuse. Est-il possible que le Parti ne vous réprime pas ? Qu'en penses-tu ? Tu as entendu parler du Ka Shandong Zhao Yuan du 28 mai ? C'est le signal qu'a envoyé le Parti communiste au monde entier. Ils voulaient interdire et détruire l'Église de Dieu Tout-Puissant. Et aussi, leur message était clair. Pas de repos jusqu'à ce que l'interdiction soit en vigueur. Et qu'est-ce que ça démontre ? Ça démontre que la Direction Centrale a décidé d'interdire et d'éliminer complètement toutes les Églises clandestines. Surtout votre Église de Dieu Tout-Puissant. Après le procès de l'affaire Shandong Zhao Yuan, malgré le fait que beaucoup de gens aient soulevé toutes sortes de questions à ce propos, en disant notamment que cette affaire était probablement un coup monté du Parti communiste pour faire accuser et salir l'Église de Dieu Tout-Puissant, Eh bien, en fin de compte, l'affaire a été entendue publiquement par le tribunal. Les médias ont également suivi de près tout le procès. Peu importe vos doutes sur l'affaire Shandong Zhao Yuan du 28 mai, ça ne sert à rien. Car lorsque le Parti communiste dit quelque chose, un grand nombre de personnes vont le croire. Bien que les mensonges et la violence ne soient pas de bonnes choses, c'est très efficace. C'est ça dont il est question. Commissaire Ma, cette affaire Shandong Zhao Yuan peut tromper les gens, mais pas pour longtemps. Les mensonges ne durent pas, car tôt ou tard, la vérité éclate. Quand le Parti réprime les croyances, les minorités ethniques ou les étudiants d'abord, ils fabriquent toujours des affaires injustes. C'est un bon moyen pour avoir le soutien de l'opinion publique. Qui ne sait pas que les tribunaux et les médias en Chine sont totalement contrôlés par le Parti ? L'autodétermination n'existe pas. Le tribunal communiste est le mécanisme du Parti pour conserver la dictature. Les médias sont les porte-paroles et les instruments du Parti communiste chinois. Ils fabriquent leurs mensonges pour embrouiller les gens et essayer de duper l'opinion. C'est un fait reconnu. L'affaire Shandong Zhao Yuan du 28 mai comporte de nombreux aspects douteux. Au moment où le tribunal entendait l'affaire, les responsables ont déclaré au procès « Zhang Fan et moi sommes les seules porte-paroles de Dieu Tout-Puissant. Ce que l'État réprime, c'est le Dieu Tout-Puissant en qui Zhao Weishan croit, pas le Tout-Puissant en qui nous croyons. Je n'ai jamais eu de contact avec l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ils ont répété qu'ils n'étaient pas membres de notre Église. Ce qui est bizarre, c'est que le juge n'a même pas tenu compte des déclarations des accusés et a statué ouvertement que tous ces accusés étaient membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Quel était le problème ? Le tribunal a déformé les faits, a sali l'Église au mépris de la Constitution, en accusant à tort l'Église de Dieu Tout-Puissant. Le gouvernement a aussi utilisé les médias pour donner à l'affaire une grande notoriété. Mais les gens dotés de bon sens savent qu'il s'agit de fausses accusations élaborées par le parti. Quel était l'objectif du PCC pour ces actions ? Les personnes intelligentes voient bien qu'il s'agissait d'une manipulation de l'opinion publique pour réprimer et persécuter l'Église de Dieu Tout-Puissant. Même si l'affaire Shandong-Zao Yuwan est fausse, qu'est-ce que ça change ? Pour réprimer l'Église de Dieu Tout-Puissant, le parti a mis en place toute sa propagande, a manipulé l'opinion et a eu des résultats. Le parti a crié son but. Tous les médias, les radios, les journaux sont les outils du parti. Même si vous avez raison, vous n'avez aucun moyen de le faire savoir. Le parti communiste a la maxime suivante, un mensonge devient vérité s'il est répété dix mille fois. T'étais pas au courant. Ce que le parti utilise pour diriger, ce sont les mensonges et la violence révolutionnaire. C'est une nécessité. Comme l'a dit le président Mao, ce n'est pas une conspiration, c'est un complot ouvert. Que sont les mensonges ? La fin justifie les moyens, non ? C'est le principe du parti et c'est ainsi qu'il fonctionne. Tu comprends ? Vous pensez avoir le droit d'embrouiller et duper le monde entier avec des mensonges ? Je ne crois pas. Les mensonges peuvent duper les gens un certain temps, mais ce n'est jamais très long. Tôt ou tard, la vérité éclate au grand jour. Pour moi, la maxime du parti dont vous avez parlé, ce n'est pas crédible. Je n'ai jamais constaté qu'un mensonge soit devenu la vérité, après avoir été répété dix mille fois. Les mensonges finissent par être révélés et écartés. Ils ne tiennent jamais la route. Les actions du Parti communiste confirment les paroles de la Bible. Le diable est le père des menteurs. Seul le diable veut mentir et duper impunément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada